Ce dimanche 9 juillet, Jean-Baptiste Boursier faisait ses adieux à BFM Télévisions lors de sa dernière dans la tranche Week-end du V. S.D. de la chaîne. Il avait rejoint BFM Télévisions en 2011. En mai dernier, on apprenait que Jean-Baptiste Boursier, la tête d'Apiche du V. S.D. le week-end, quittait BFM Télévisions. En effet, il avait annoncé rejoindre LCI à la rentrée, où il sera à la tête de la matinale en semaine. Ce dimanche 9 juillet marquait la dernière du journaliste sur BFM Télévisions et il n'a pas manqué de faire ses adieux aux téléspectateurs, sans oublier de remercier la chaîne pour laquelle il a travaillé de nombreuses années. Jean-Baptiste Boursier, bel été, c'était trop bien à la fin du V. S.D. de ce dimanche, Jean-Baptiste Boursier a pris quelques secondes pour remercier, non sans émotion, les téléspectateurs et ses anciens collègues. Je ne veux pas vous prendre beaucoup de temps, mais juste, je veux dire un mot parce que, merci pour votre présence, il s'agissait de ma dernière émission ce soir sur BFM Télévisions, commence le journaliste sous le regard de ses chroniqueurs présents sur le plateau. Il poursuit ensuite ses remerciements, je remercie du fond du cœur la rédaction de BFM Télévisions, évidemment, celle de RMC Sport, avec laquelle j'ai passé quelques moments aussi incroyables, les gens que vous n'avez jamais vus qui sont dans les régies, sur les terrains. Qui bossent d'arrache-pieds. J'ai une pensée particulière pour ceux qui m'ont accompagné physiquement depuis quelques années maintenant. Il termine en adressant un dernier message aux téléspectateurs sous les applaudissements de ses collègues, bel été, c'était trop bien et à bientôt, ciao. Un départ attendu si l'annonce du départ de Jean-Baptiste Boursier a été une grosse surprise du côté des téléspectateurs, ce n'était pas vraiment le cas du côté de la direction de BFM Télévisions. Marc-Olivier Fogiel, le directeur général de la chaîne, avait affirmé qu'il s'attendait à ce départ. Le journaliste souhaitait travailler en semaine car le week-end, s'y esti une contrainte de vie, mais la chaîne n'avait rien à lui proposer. Pour Marc-Olivier Fogiel, cela était donc logique que Jean-Baptiste Boursier aille ailleurs trouver ce qu'il cherchait. Il sera ainsi sur LCI, le matin et en semaine, dès la rentrée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada